Vous écoutez Alger, chaîne 3, le journal. Nelman Mendele, bonjour. Hakim Bey, bonjour Madame, Monsieur. Bonjour. Au sommaire de l'actualité, la classe politique, société civile et opérateurs économiques réagissent au discours du président de la République. On les écoutera ce matin dans nos éditions. Le ministre nigérien des Affaires étrangères est à Alger pour examiner les voies de sortie de crise que vit le Niger, mais aussi pour renforcer la coopération entre les deux pays. En Palestine, rien n'arrête le bain de sang à Raza. La situation humanitaire est critique. L'antité sioniste rejette tout, les appels au cessez-le-feu. Le front de guerre s'élargit de plus en plus. Autre peuple opprimé, les Sahrawis, ils protestent contre la candidature de l'occupant marocain pour la présidence du Conseil onusien des droits de l'homme. En sport-football, la groupe d'Evers se complète aujourd'hui avec l'arrivée de plusieurs joueurs à Sidimoussa pour le stage de la préparation de l'actualité. Le discours du président de la République largement commenté. Nalima Mendil, bonjour. Bonjour Madame, Monsieur, bonjour. La classe politique continue de réagir au discours du président de la République. Le président du Conseil de la Nation salue l'initiative du chef de l'État. Un discours qui servira de feuille de route pour préparer les prochaines étapes. Salah Goudil a animé hier une conférence de presse. On l'écoute des propos recueillis par Sofia Boukarcha. A travers le discours historique et important du président de la République, adressé à la fois au peuple et aux deux chambres du Parlement. Nous avons essayé de donner notre avis et nous préparer suite aux orientations générales et aux prochaines étapes, en tenant en compte de notre passé. Nous devons déterminer le futur comme l'a si bien fait le président de la République. Et l'Algérie Nouvelle témoigne du grand jour. Un discours porteur d'espoir estime pour sa part le président de l'Assemblée Populaire Nationale. Pour Brahim Bourrelli, c'est le fruit d'une stratégie politique et économique bien définie. En l'écoute. Aujourd'hui, il y a une vision claire de l'économie et de la stratégie économique. Les indicateurs sont au vert et positifs. Il y a des rapports internationaux de la Banque mondiale qui met en avant la position de l'Algérie par rapport à l'endettement extérieur, endettement nul. Réserve de change en augmentation, idem pour la croissance économique. Avec une économie forte, la décision politique sera souveraine. Ce que je constate de ce discours, c'est qu'il est porteur d'espoir. L'Algérie se remet pas à pas. On est conscients de la gestion désastreuse suivie auparavant. A nous de gérer mieux, si l'on est capable ou pas. La jeunesse est au cœur de cette stratégie. D'ailleurs, le président du Conseil supérieur de la jeunesse, Moustapha Hidawi, a salué l'invitation du président aux jeunes Algériens. Participer davantage aux mutations que connaît le pays pour construire un avenir meilleur. Autre réaction suite au discours du président de la République, celle des partis politiques. Le mouvement NADA saluait dans un communiqué la teneur du discours du chef de l'État devant les deux chambres du Parlement. Le parti estime que c'est une démarche à même de redorer le blason de cette institution législative. De son côté, le franc Al Moustarbel affirme que ce discours fixait le cap de l'édification de l'Algérie nouvelle et de la consécration de l'exercice démocratique indispensable à tout État de droit. La sphère économique réagit aussi à ce discours à la Nation. L'Union nationale des entrepreneurs publics salue le processus de réforme structurelle engagée par le chef de l'État à travers la libération des initiatives et l'encouragement de l'investissement. Ce discours historique à la Nation est le premier depuis celui de feu Houeri Boumediene. L'ancien président a décédé il y a aujourd'hui tout juste 45 ans. Nabila Houssin. Oui, Houeri Boumediene, l'homme, le leader, le visionnaire de son vrai nom Mohamed Boukharouba. Il est né en 1932 dans un petit hameau près de Galma dans l'Est algérien. Chef de région militaire pendant la guerre d'Algérie de 1954 à 1962, il devient en juin 1965 le chef politique de l'Algérie en étant placé à la tête du Conseil de la Révolution. Au lendemain de l'indépendance, il succède à Ahmed Benbella. Boumediene opère un redressement révolutionnaire en nationalisant les hydrocarbures et en instaurant une révolution agraire permettant aux petits paysans d'obtenir des terres à cultiver dans le cadre des comités de gestion. Il a tenté d'établir en Algérie un régime d'économie nationalisée et étatisée. En politique extérieure, il est partisan de la politique de coopération et de solidarité entre les pays du tiers-monde. Il devient donc le chef d'un conseil de la Révolution composé de 26 membres le 19 juin 1965. Il entend de faire l'Algérie un pays moderne basé sur le socialisme. En 1973, Rwere Boumediene organise à Alger le sommet des non-alignés auquel assistent les plus grands dirigeants du tiers-monde de l'époque. Boumediene soutient activement les différents mouvements de libération en lutte pour l'indépendance en Afrique, en Asie, en Amérique latine. En 1974, à New York, il participe à une réunion spéciale de l'Assemblée générale de l'ONU sur les matières premières qu'il a convoquées au nom des non-alignés. Et justement, il y demande l'organisation d'un ordre économique mondial plus favorable aux intérêts du tiers-monde. Il est vite donc considéré comme celui qui a propulsé un nouvel ordre mondial et a placé l'Algérie au diapason des nations. Considéré comme un grand révolutionnaire et pâtisseur d'un État, il décède à Alger le 27 décembre 1978. Et justement, concernant la diplomatie dans le volet coopération, le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a reçu hier le ministre des Affaires étrangères nigérien, Bakary Yaou Sangaré. Les deux ministres se sont entretenus sur l'évaluation des relations de coopération entre l'Algérie et le Niger dans différents domaines, notamment en ce qui concerne la transsaharienne. Les deux ministres ont également passé en revue les développements de la situation dans la région, notamment la crise au Niger. Le ministre nigérien a salué le rôle de l'Algérie dans le soutien à son pays pour sortir de la crise actuelle. On l'écoute. L'Algérie a joué un rôle pour la sortie de crise. Nous avons toujours été satisfaits de la manière dont l'Algérie sert de médiateur de bons offices quand il y a un problème au Niger. Donc là, nous sommes en pleine médiation avec la CDAO. Je suis venu faire le point avec mon frère algérien pour lui expliquer la dynamique dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui par rapport à notre médiation avec la CDAO. Elle est en bonne voie et nous espérons que très rapidement, nous allons laisser toute cette situation derrière nous. On trouvera une sortie de crise rapide par rapport à la situation que nous traversons, ce qui nous permettra de nous concentrer au travail que nous attend pour le retour à l'ordre constitutionnel et puis pour les actions de développement de notre pays. La qualité des relations entre l'Algérie et ses voisins, le Niger et le Mali, dérange. Elles font l'objet de tentatives de déstabilisation organisées et financées par des pays ennemis de l'Algérie, assure le politologue nigérien Hajj Malem Amaro. Il en parle à nos collègues de Ifré-Kiafe. Les pays qui ont injecté des sous pour intoxiquer, pour accuser l'Algérie d'une ingérence entre les rebelles et le gouvernement malien tout à fait, c'est faux. Nous savons que c'est un pays ennemi de l'Algérie, qui est derrière cet slogan, on voit des manifestations. Je parle du Maroc, parce que le Maroc est daté longtemps, entre le Maroc et l'Algérie, il y a la frontière qui est fermée, pendant plus de 40 ans. Donc le Maroc est en train d'appeler le Mali, le Bukinal et le Niger jusqu'au Tchad, pour venir nous ouvrir leur port et travailler avec. On ne peut pas travailler avec le Maroc, mais il a été longtemps, plus de 100 ans. Les commerçants nigériens n'ont pas allé au Maroc pour faire des achats et traverser le Mali pour amener ça au Niger. Donc ça prévient du Maroc, l'intoxication pour attiser le Mali et les pays de l'Algérie. On ne peut pas encore financer des petites associations pour amener un nouveau problème entre l'Algérie, le Niger, le Mali, les trois pays frères de l'AIS. L'importance, infiltration et un financement d'un pays éliminé de l'Algérie. C'était Hadim Alam Amarou, politologue nigerdien. L'actualité, c'est aussi la situation en Palestine, alors que la situation humanitaire se complique de jour en jour à Raza. Israël a intensifié son offensive contre la résistance, malgré les appels internationaux à faire taire les armes et les lourdes pertes civiles dans ce territoire palestinien assiégé. Linda Bebson. Israël a tué 400 personnes en 24 heures, portant ainsi le bilan à près de 22 000 martyrs, en majorité des femmes, des veillères et des enfants. Avec ça, Netanyahou estime qu'il n'y aura pas de paix sans la démilitarisation de Raza et l'éradication de la résistance. Une résistance qui a attiré hier l'armée sonniste dans un piège, tuant 45 soldats d'un seul missile. La guerre qui ne donne aucun signe de répit a provoqué d'immenses destructions et un désastre humanitaire dans la bande de Raza où la famine s'est lourdement installée et où la plupart des hôpitaux sont hors service. Hier, l'hôpital El-Ehli a encore fait l'objet d'un raid israélien. D'intenses bombardements ont également visé Khanounes et la ville de Rafah, où s'entassent des milliers de déplacés, où l'armée sioniste a détruit au bulldozer un stade en le transformant en compte de détention de Razaoui, qu'elle a obligé à retirer leurs vêtements. Une armée sioniste qui a décidé également de refuser les visas au personnel de l'ONU en raison de ses critiques sur le génocide en cours à Raza. Le front de la guerre s'élargit de plus en plus et les actes de solidarité aussi. La résistance ibanaise qui bombarde systématiquement les colonies où les soldats ont pris position pendant que les bases américaines en Syrie et en Irak subissent d'autres attaques aux missiles et aux drones, 110 au total depuis le 17 octobre. En Mer Rouge, le bloc Husseinite s'étend à l'océan Indien et les Houthis ont tendance à hier une mobilisation populaire dans différentes provinces du Hémen pour participer directement à la bataille de Raza. Ailleurs, une explosion près de la mission diplomatique israélienne à New Delhi a causé de graves dégâts matériels. Et enfin, nous voilà avec une Malaisie qui a interdit l'accès des bateaux et des avions israéliens dans ses ports et aéroports. Le Parlement arabe qui doit tenir demain jeudi une session extraordinaire sur la Palestine, notamment la situation à Raza. Le Parlement arabe évoque des efforts continués à tous les niveaux pour soutenir la cause palestinienne, notamment le droit à disposer d'un État indépendant. Au Sahara occidental, l'association et les citoyens ont observé hier une action de protestation à la UNOQP. Ils dénoncent la candidature de l'occupant pour la présidence du Conseil onusien des droits de l'homme. Ils appellent l'ONU à annuler cette candidature. Santé à présent et cet appel à la vigilance lancé par l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS alerte de l'existence d'un nouveau variant du Covid-19. Les symptômes ne changent pas. Le variant est jugé et évalué comme faible. Mais attention, il peut aggraver les infections respiratoires, affirme le professeur Abdel Zagbo Amra, épidémiologiste. Il en parle à Hassan Chamesh. Un nouveau variant qui s'appelle le GN.1 du coronavirus-19. Et avec l'arrivée de l'hiver dans l'hémisphère nord, le GN.1 pourrait augmenter le fardeau des infections respiratoires dans de nombreux pays. L'OMS classe le variant comme un variant à part entière de la lignée parentale de BA2.86. Malgré qu'il y ait une augmentation de la transmission, la gravité reste faible. Vièvre, rhinite, difficulté de respirer et aussi céphalée. Un mot de sport avant de clore les pages de cette édition. Football, le groupe des verts se complète aujourd'hui avec l'arrivée de plusieurs joueurs. Rassidi Moussa pour le stage de préparation de la Cannes 2024. Les verts s'envolera en lundi prochain en direction de Lomé, la capitale togolaise, pour un stage de 10 jours. C'était la dernière information de cette édition réalisée par Aïssa Abdel Rahman. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Tout de suite, c'est la météo avec Haki Pay. Sous-titrage Société Radio-Canada